C'est très iodé, on peut le mettre avec les poissons, d'accord, avec un carpaccio de Saint-Jacques. Juan Arbelèze est le chef invité d'honneur de Toquet Porcelaine. Colombien, francophile, médiatique et connecté, ce jeune cuisinier est curieux et attentif. Limoges est quand même une ville qui se reconnaît par ses traditions. Cette tradition de la porcelaine, des assiettes qui sont magnifiques, une ville extrêmement créative et en même temps traditionnelle avec toutes ces traditions de la porcelaine. Et c'est marrant parce que ça bouillonne dans tous les sens. Comme avant d'entrer en scène, le chef a son rituel, observer les produits scruter la matière avant de cuisiner en direct devant un public attentif. Petit bestiaux. Ouais, mais tu sais, je veux le faire seul. Tu veux pas jeter un déditeur dans un pot ou quoi ? Je suis tout seul devant, mais t'as besoin de... Qu'est-ce qu'il vous raconte ce carré de veau ? Là, il me dit qu'il est bon, qu'il est magnifique, le gras il est clair. Le rose il est bien luisant, ça veut dire que c'est un veau qui est bien vécu, qui s'est bien nourri. Le gras est très vif. Et je voulais regarder aussi pour la cuisson, pour voir combien de temps j'allais avoir besoin de le mettre au four. Vous êtes toujours très attentif à la provenance de ce que vous allez cuisiner ? Ouais, c'est la base. Je pense que c'est un bon produit, il n'y a pas de bonne cuisine. Donc ça démarre par là. Il faut que ce crée de une bonne recette et d'un joli plat, c'est de bons produits. Mais travailler pas trop, juste ce qu'il faut. Et une très belle assiette. Est-ce qu'on a besoin d'un micro ? Libre cuisinier sous l'influence des maisons où il a exercé, Juan pour autant a sa signature, même si les étiquettes le heurtent un peu. C'est vrai qu'on ne peut pas être complètement libre si on n'a pas des bases qui sont solides. Moi j'ai eu la chance de travailler dans des restaurants gastronomiques, dans des bistrots, dans des brasseries, dans différents établissements où les bases de cuisine étaient vraiment ancrées. Même si c'était des styles et des types de cuisine complètement différentes, il y avait une colonne vertébrale qui était bien nette, qui était bien claire. C'est quelque chose de très français d'essayer de mettre les gens un peu dans des cases et dire ok, le japonais fait du japonais, le français fait du français, le colombien fera du colombien. Moi je pense qu'il y a une nouvelle cuisine, il y a un nouveau monde, il y a une nouvelle ère aussi qui arrive avec des cuisines qui n'ont pas de frontières, qui n'ont pas des styles complètement marqués, qui sont des cuisines un peu libres, qui se baladent dans le monde, qui vont chercher des épices dans l'Afrique du Nord, qui vont aller chercher des pickles dans l'Europe du Nord également, qui vont aller chercher peut-être des parfums et des notes un peu tropicales sur les Amériques. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Je trouve qu'aujourd'hui ma cuisine, elle ne se définit pas juste pour un mot, c'est une cuisine qui surfe un peu une vague de voyages, d'expériences, de rencontres humaines et qui évolue au fil des temps. C'est au cœur du musée Adrien du Boucher que le dîner de gala sera servi entre porcelaine classique et contemporaine. Je trouve que Limoges est un exemple parfait de tradition et en même temps de modernité. Aujourd'hui les traditions de la porcelaine et du savoir-faire de Limoges sur la porcelaine est juste incroyable. Mais en même temps on a aujourd'hui plein de créateurs, plein de producteurs, plein de petits créateurs qui sont là, notamment j'ai eu la chance de rencontrer Mache, si je ne me trompe pas, qui est une jeune créatrice incroyable qui fait vraiment des toutes petites productions, qui travaille beaucoup avec des designers limite d'intérieur, tellement c'est beau et qui ne va pas me rendre la tâche facile parce que c'est vrai que c'est très design et il faut réfléchir son plat différemment parce qu'elle est complètement libre. mais ça fait plaisir, ça fait plaisir de se faire un peu busculer, ça fait plaisir de voir des nouvelles choses arriver, des nouvelles techniques. Je pense que ça fait du bien, je pense que Limoges est toujours à la pointe de cette tradition et de cette créativité et ils sont un exemple, il faudrait le suivre. En France on est très accroché aux traditions mais quelque chose qu'on ne peut jamais enlever à la cuisine française et aux chefs français c'est cette passion de transmettre, c'est cette passion de partager. Moi quand je suis arrivé dans les cuisines, j'ai eu un accueil qui était fantastique, même étant étranger, je me suis tout de suite senti bien accueilli, pris un peu sous l'aile du chef. Cette transmission est très importante et c'est vrai que pour moi les enfants c'est la base, c'est le futur, c'est eux qui vont réussir à sauver cette planète parce que nous on est un peu tard déjà et pour moi c'est le futur et je dépense énormément de temps sur cette transmission aux enfants et c'est une chance de cuisiner avec eux aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501